Dans Histoire de Démons, je vous ai parlé de plusieurs entités qui peuplent les Enfers, mais les Enfers issus de la mythologie grecque, mais qui se sont retrouvés en démonologie. C'est le cas de Cerbère ou encore de Pluton, à cas Hadès. Mais ces Enfers, à quoi ressemblent-ils ? Je dis les Enfers, mais on l'appelle plutôt le monde souterrain, ou l'Hadès. Ce n'est pas comme l'Enfer biblique, où seuls les vilains pavos y sont envoyés. Non, ici c'est le royaume des morts, de tous les morts. Lorsque Zeus triompha de son père, Kronos, lors de la Titanomachie, la bataille qui opposa les dieux et les titans, il répartit la régence du monde entre lui et deux de ses frères. Lui dirigerait le ciel et la terre, Poséidon, la mer, et Hadès, le monde souterrain. Bien, c'est l'heure, prenez place, nous allons descendre aux Enfers. Direction l'Akéron, en Grèce, un fleuve qui se trouve sur terre, et qui mène dans le monde souterrain. Nous rejoignons le Styx, le fleuve le plus long des Enfers, qui en fait trois fois le tour, et qui était à l'origine une nymphe, fille d'Océan et de Tétis, et qui a aidé Zeus lors de sa bataille contre les titans. À présent, elle est devenue un fleuve qui possède plusieurs propriétés. La première est que, lorsqu'on fait un pacte sur le Styx, notre serment devient inviolable, sous peine de subir de terribles douleurs. La deuxième est que, lorsqu'on se trempe dans ses eaux, on devient invincible, comme le héros Achille. Mais regardons à notre droite, vous voyez toutes ces âmes ? Elles sont bloquées ici et attendent de pouvoir traverser le Styx. Mais on ne peut pas le traverser n'importe comment. Il faut que Caron, le passeur des âmes, nous fasse traverser. Mais pour cela, il nous faut réunir deux conditions. Avoir une sépulture, et payer son passage avec une bolle. Une pièce qu'on nous met dans la bouche lors de nos funérailles. Si ces conditions ne sont pas remplies, alors vous êtes condamné à attendre plus d'un siècle sur les bords du fleuve. Rien ne vous empêche pour l'instant de ressortir du monde souterrain. Vous n'êtes pas encore prisonnier. Mais vous ne serez qu'un fantôme qui erre dans le monde des vivants, seul. Heureusement pour nous, j'ai pris de quoi nous faire passer. Et comme nous ne sommes pas morts, nous n'avons pas besoin de sépulture. C'est plus simple. Tenez mon bras ! De toute façon, Caron, tout ce qu'il veut, c'est de la thune. J'en suis sûr. Il est aussi rapace que moi. Bref, c'est ainsi que nous traversons le Styx pour rejoindre la porte des Enfers. Et qui nous permet de rejoindre la région des Rebs. Waouh, c'est grand ! Mais cette porte, elle est gardée par une créature, un gentil chien-chien, très grand, avec trois têtes, des crocs et des griffes acérées, et une queue de serpent. Cerbère, le Tututadès. Par chance, il est enchaîné, sinon il ravagerait la terre. Et pour passer sans encombre, et comme je n'ai pas la force d'Hercule pour le maîtriser, j'ai pris un petit gâteau au miel avec un sédatif dedans. C'est comme ça que Psyché et Henné ont pu rejoindre les Enfers. Allez, attrape ! Mon toutou, allez, fais dodo maintenant ! Nous voici maintenant dans l'Erebe, une région qui est souvent noyée dans un sombre brouillard. On y trouve le palais de la nuit, le palais des songes, et le palais du sommeil. Demeure d'Hypnose, dieu du soleil, et de Thanatos, personnification de la mort. C'est également ici que nous trouvons un autre fleuve, le Cossite, le torrent des Lamentations, fait littéralement des larmes des damnés qui se sont mal conduits. On arrive maintenant au tribunal, où notre âme va être jugée en fonction des actions que nous avons commis sur Terre. C'est le rôle de Radamante, Éac et Minos, qui ont obtenu ce rôle car c'était des modèles d'équité sur Terre. C'est généralement les deux premiers qui choisissent la sentence. Minos, lui, tranche si les deux premiers ne sont pas d'accord entre eux. Car on nous emmène ensuite là où nous résiderons, la plupart jusqu'à la fin des temps. On passe par là où vivent les âmes des enfants qui sont morts-nés, puis ceux des innocents tués injustement. Ensuite, nous passons par la plaine des Asphodelles, demeure des âmes qui n'ont ni fait le mal, ni fait le bien sur Terre. Ensuite, vient le champ des châtiments, où se trouvent les suicidés, les voleurs, les tueurs, bref, les méchants. Même si bon, les suicidés, c'est pas vraiment des méchants, je trouve. Cette région est entourée par le Plégétone, un fleuve de flammes. Nous avons aussi le champ des pleurs, où sont envoyées les âmes en peine, déchirées par l'amour. Puis le champ des guerriers illustres, demeure des guerriers morts au combat avec honneur. Nous arrivons maintenant au bon endroit. Ici se trouvent les âmes pures, celles de ceux qui ont fait de bonnes actions durant leur vie, et celles de ceux qui ont expié leur faute. Voici les Champs-Élysées. C'est un peu comme le paradis. Il fait beau, il fait chaud, les oiseaux chantent, on fait ce qu'on veut. On est heureux. Ici se trouve le palais d'Hadès et Perséphone, les dirigeants des Enfers. Et à vrai dire, ils n'ont pas vraiment choisi de régner ici. Zeus a décidé pour Hadès, et ce dernier a enlevé Perséphone pour en faire sa femme. Et elle ne peut remonter à la surface que la moitié de l'année. C'est dans les Champs-Élysées que se trouve le dernier fleuve, l'été, le fleuve de l'oubli. Les âmes boivent de son eau pour oublier les maux de leurs anciennes vies. Mais ça, c'est pour ceux qui choisissent de rester. Car les âmes peuvent décider de se réincarner. Et pour cela, il faut qu'elles boivent une grande quantité d'eau pour tout oublier. Et repartir à zéro dans une nouvelle vie. Et sur ce fleuve se trouve le Cé, l'île blanche, qui est comme le Valhalla des Nordiques. Ici se trouvent des dieux et certains héros, comme des héros de la guerre de Troie. Ils sont envoyés ici au lieu de mourir. C'est le cas d'Achille, des deux Ajax, d'Iphigénie, etc. C'est une zone boisée, on y fait la fête, on y organise des banquets. L'île prend le nom de le Cé, car la nymphe du même nom, dont Hadès était tombée éperdument amoureux, s'est retrouvée transformée en peuplier blanc à sa mort. Et se trouve ici, sur cette île, pour l'éternité. Mais il nous reste une dernière zone, au plus profond des enfers. Entourée de trois immenses remparts, fermée par une porte de fer, le Tartare. Lieux désertiques, terre aride, lacs gelés, marécages nauséabonds. C'est l'ultime prison pour les âmes les plus horribles. Et c'est ici qu'ont été envoyés les titans, après la grande titanomachie. Ici, on subit toutes les tortures, les plus horribles, physiques et psychologiques. Et c'est ici que notre chemin s'arrête. Vous êtes à présent bloqués dans le Tartare. Ha 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 ! Bon, vous vous en doutez, certaines descriptions divergent. On passe certains passages avant d'autres. Les tortures se font à un seul ou plusieurs endroits, selon les sources. Bref, c'est complexe. J'ai essayé de retranscrire au mieux. Je vous remercie de m'avoir accompagné lors de ce voyage, et j'espère qu'il vous a plu. Je remercie également tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis, bonne torture ! Ha 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 !